Bonjour à tous c'est chasse et pêche 59 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire un unboxing de ma caméra et mes accessoires que j'aurai avec pour moi mes vidéos de pêche les vidéos de chasse tout ça donc la caméra c'est de le hyundai hyundai je sais pas comment ça se dit comme la marque de voiture et là c'est ee ibrose donc c'est un des supports universel le corps univers universel universel c'est pour tout quoi donc j'ai déjà ouvert voilà comme ça j'ai mis un petit peu de batterie pour pouvoir l'allumer en direct donc là c'est le petit manuel d'utilisation dedans il ya plusieurs langues toutes les langues donc je veux commencer par la caméra donc bon une main ça va être un peu difficile allez je pose mon téléphone je vous laisse sur la petite patte power bait donc voilà donc tac je l'ai ouvert la posez donc voilà donc je vais la poser comme ça dedans il y a la caméra donc une lève vous voyez j'ai déjà mis mes mains dessus j'ai dit oh j'ai dit regarde un petit peu tout ça donc en qualité vidéo on est sur du 1080 pixels en HD vidéo full HD enfin les vidéos full HD et en qualité photo on est sur du 5 mégapixels donc là il y a des petites sangles je ne sais pas ça sert à quoi là il y a pour les voitures donc on colle sur le pare brise ou je ne sais pas mais c'est pour les voitures ensuite il y a pour les vélos l'attache pour les vélos ici on a les la petite comment je peux dire ça pour accrocher sur les casques et moi je vais peut-être essayer de mettre sur une casquette donc là ça c'est ce qui va aussi avec le truc pour la voiture regardez là il y a les la petite vis là il y a les supports évidemment ça s'étend voilà voilà et donc ça par contre je ne sais pas ah si ah non ouais non je ne sais pas ouais franchement je ne sais pas du tout donc voilà donc je vais en mettre ça dedans tac à part la caméra hop sur le côté donc là la caméra par contre tout à l'heure je ne vais pas vous avouer pour l'ouvrir ça a été vraiment chaud j'essaie d'ouvrir une main voilà en fait je l'ai fermé tac mince je crois que je l'allume et là non mince voilà donc pour l'ouvrir en fait il faut il fallait donc pousser là tac et en même temps ouvrir par là par en dessous donc ça fait ça tac tac donc là elle est ouverte hop on fait ça je vais la tourner comme ça on déplie puis après on va prendre la caméra par contre c'est vraiment chaud parce que ça bouge voilà donc voilà donc la caméra elle est comme ça avec là les boutons pour zoomer dans les paramètres tout ça même pour aller dans paramètres en fait il fallait que j'appuie un clic comme ça tout court pour aller dans les paramètres sur le bouton mode je vais peut-être faire une voilà ça veut pas voilà mode donc c'est voilà c'est une HP Hyundai quoi je vais essayer la remettre dedans là j'ai mis une carte micro SD pour voir si ça faisait une bonne qualité là il y a le chargeur bah ouais bah le chargeur je l'ai mis où ah bah je l'ai laissé là-bas ah bah moi je l'ai laissé là-bas ou je l'ai mis dans la boîte donc voilà je vais essayer de la remettre dans la dans le truc waterproof donc tac il faut faire ça pour la femme et c'est pareil ça c'est le beans voilà donc je précise maintenant c'est pas un placement de produit c'est ma mère et ma soeur qui me l'ont offert oh par contre ça ça bouge aussi donc c'est pas évident évident voilà bon je l'ai remis donc là je l'ai remis donc maintenant hop voilà on va passer pour le kit donc c'est pareil je l'ai déjà ouvert quand même pour regarder donc dedans on a un petit sac un petit sac pour mettre les trucs là c'est grand ouais la main comme ça donc ouais donc ensuite on a encore un je sais pas si c'est pour me mettre sur le casque je pense aussi un truc pour le casque ensuite on a un truc pour aller dans l'eau voilà avec la petite sangle bleue pour l'accrocher donc là c'est un petit truc un peu de papier donc là ça par contre je ne sais pas c'est quand même que tout à l'heure je ne sais pas ah bah aussi ah ouais fixation casque harnais poitrine flotteur monopode support de sel ou guidon support auto adaptateur plat harnais adaptateur du hook adaptateur multidirectionnel adaptateur universel tripode et caméra sac de transport voilà donc là voilà ça c'est je ne sais pas c'est quoi peut-être à mon avis c'est pour eux ouais non je sais pas voilà donc là ça hop il y a encore un truc qui est tombé donc là c'est encore une un truc de fou un truc un autre truc pour l'accrocher comme là j'ai sur la caméra donc la caméra le truc le bocet était déjà mis voilà donc je pense que c'est le même c'est de comparer ouais c'est le même donc ça ensuite ah ouais il y a un truc qui est tombé voilà donc encore un truc pour voiture ça il est bien emballé franchement et là il y a mon harnais donc je vais essayer de le déballer harnais poitrine voilà voilà donc c'est pareil il s'adapte mais bon voilà donc là tac oh mince mon écouteur est tombé bon c'est pas grave donc là par contre je sais pas je sais pas si c'est normal ou quoi attendez je sais pas comment ça se met déjà donc voilà comme ça allez je vais essayer de le remettre tac donc là on fait ça on met bien et on appuie par contre c'est vraiment attendez je pose mon téléphone et je reprends directement après voilà donc là c'est enclenché voilà ça c'est enclenché il y a mon chat j'étais derrière mon cœur trop de foutre le vrai bordel donc voilà attendez hop je redéplie désolé pour mon dos donc voilà en fait quand je vais filmer ça sera comme ça mais par contre je ne sais pas si c'est normal que genre je vais filmer plus vers le bas je ne sais pas si c'est normal si ça va filmer vers le bas plus vers le bas j'arrive pas à le plier plus voilà donc attendez je remets ben là je pose sur la boîte et je je renlève tac je repose je repose le rené hop on va remettre la caméra là tac donc ensuite je pense que c'est bon pour là dedans ah non il y a encore quelques trucs donc là je pense que c'est encore une sorte de une sorte de support euh ouais je pense ah peut-être c'est celui-là qui va sur mon rené ah ouais enfin j'essaye ah c'est ça là je croyais heureux et là encore un truc pour le vélo donc voilà donc je vais faire un je vais la démarrer en live donc pour la démarrer c'est simple on appuie sur le bouton là c'est le bouton mode et arrêt quoi donc t'as des tac euh mince il faut appuyer voilà donc là le salut en plus il y a une petite musique donc Hyundai là voilà et par contre pour la photo je vais essayer de faire une petite photo par contre j'ai pas assez de mémoire pour la vidéo oh là par contre il faut que j'appuie sur il faut j'être dans les modes alors que là je suis sur photo donc là je vais appuyer voilà ça prend une photo assez vite puis là sur les boutons là donc là c'est les boutons avant et arrêt je peux zoomer hop faut que j'appuie donc j'essaye d'en haut j'arrive pas à zoomer ah si voilà donc là je vais zoom voilà donc là je suis à peu près à 4 on va mettre normal quand même donc là ça dézoom voilà donc après les modes il faut que j'appuie sur le truc euh ah là je suis sur ma galerie voilà donc là je suis sur les mes zooms euh sur les comment je peux dire ça c'est dans les paramètres quoi donc là je vais attendez hop je vais faire ça donc tac donc là il y a tout ce qui pour l'appareil photo tout ça et là il y a date et heure arrêt auto screen saveur tout ça son ah par contre son ça serait pas mal je vais peut-être le faire descendre attendez bon repère ça je le ferai après je pense que je vais pas bon allez hop marche volume je peux mettre qu'un non je peux mettre qu'un trop bon c'est pas grave c'est déjà bien donc voilà donc voilà bon c'est pas grave donc je vais la rééteindre donc là il faut plus plus longtemps pour la rééteindre donc voilà donc pour l'ouverture ça serait nickel franchement là franchement quand je l'ai eu directement j'ai pensé à l'ouverture quoi après je vais tout ça remettre dans la boîte je vais remettre tout ça dans la boîte et voilà donc là c'est pareil j'ai fermé un diapo sur les poissons qu'il pourrait y avoir en rivière je sais pas je vais le mettre quand je le mettrai bientôt je ne sais pas peut-être avoir l'ouverture et je préfère le dire pour mon ouverture en fait je ne suis pas trop équipé non plus à l'heure je vais pêcher au l'heure au l'heure qu'à perlant donc en fait j'ai de l'heure je sais pas parce que c'est que le gamme je pêche avec celui-là et celui-là et là mes deux cuillères donc voilà donc je vais pas faire une vidéo trop longue donc ça fait 11 minutes bon j'ai arrêté là donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker partager et n'hésitez pas à venir sur ma page facebook chasse et pêche 59 il y aura peut-être un administrateur avec moi donc voilà parce qu'on en a parlé ce matin avant que je partais au collège donc je pense qu'il va être avec moi sur la page au moins lui vu qu'il chasse il pourra mettre ses vidéos de chasse puis moi je répondrai par je sais pas je répondrai par quoi puis lui répondrai aussi par son un surnom donc voilà donc allez on se retrouve pour une prochaine vidéo dans bientôt et allez tchuss Sous-titrage ST' 501